En ce moment, Nova Djokovic est littéralement adulée par ses fans après l'avoir remporté l'US Open. Le serbe a validé encore un peu plus son statut de légende du tennis mondial et dernièrement, Marion Bartoli a tenu à s'exprimer à son sujet au micro de RNC. Elle ne mâche pas ses mots. Gagner l'US Open a été considéré comme un exploit encore plus significatif que les récents succès de Nova Djokovic. Avec 24 grands chelèmes au compteur, le serbe a désormais mis dans le rétroviseur ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal et beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps. Pour autant, il ne dispose pas d'une considération illimitée de la part de la critique. Depuis le début de sa carrière et malgré tous ses accomplissements, l'eul est souvent descendu par les observateurs. Ce manque de reconnaissance est selon lui dû à ses origines serbes, un peu moins clinquantes que l'Espagne ou la Suisse, mais cela lui permet de décupler son appétit lorsqu'il entre sur le cours. S'il est surprenant, cet avis est toutefois partagé par plusieurs figures du circuit. Lorsque vous êtes originaire d'un pays très peuplé dans lequel le tennis est pratiqué par beaucoup de monde, l'accès à la popularité est plus facile. On peut donc entendre le sentiment que partagent Nova Djokovic et au micro de RNC, Marion Bartoli a tenu à donner son avis. Dans les grandes gueules du sport La lauréate de Wimbledon 2013 s'est exprimée assez cash sur ce cas. Avec 24 titres du Grand Chelem, 39 Masters ni, 6 Masters de fin d'année, le record de semaine en tant que numéro A mondial et ses 36 finales de Grand Chelem en 72 participations. On sait très bien que s'il était américain, il aurait une statue dans chaque ville. La Serbie est quand même un petit pays qui a une histoire récente extrêmement mouvementée. Il n'est pas autant médiatisé que les autres carréles serbes. Je pense que c'est plus le fait d'être médiatisé qu'il met. Ce que j'explique, c'est qu'avec ce palmarès, s'il avait été américain ou qu'il venait d'Europe de l'Ouest, il serait encore plus couvert. Je parle de la presse internationale. Venir d'un petit pays d'Europe de l'Est avec un passé récent douloureux a une incidence sur sa cote de popularité. Quand on prend les meilleurs sportifs de tous les temps, on le met à côté de qui ? Mohamed Ali et Michael Jordan ? En termes d'accomplissement, oui mais pas en popularité. Après ses propos un peu polémiques, le Joker voit donc la Française voler à son secours de manière assez franche. Au détour de cette sortie, elle en a même profité pour le mettre aux côtés de sportifs absolument légendaires qui étaient jugés impossibles à atteindre jusqu'il y a peu. Un bel hommage de rendu donc, qui devrait plaire à celui qui comprend quasi parfaitement le français. La Serbie, raison numéro 1 du manque de popularité de Nova Djokovic ? Le principal concernait le pince et est rejoint par Marion Bartoli. La Française est persuadée que s'il avait été américain, l'homme aurait joué d'une hype monstrueuse et en a profité pour le comparer à des icônes du sport. Leic. Les dragons. Les losing её rock. Les를 ver en place. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501